Un soir, mon généraliste est venu chez moi et c'est la première fois où il arrivait sans son cartable, avec les mains dans les poches. Il était, Charles-Henri avait dîné, je me souviens, il avait un petit pyjama bleu ciel avec des petits chaussons bleu marine, des petites élastiques rouges. Et le généraliste m'a dit, tu viens, il faut que je te parle. Donc on est allé dans le salon et là, il m'a dit, bon bah écoute, on a fait le dosage de CPK. Donc c'est un dosage de créatine kinase qui est très symptomatique, évidemment, dans certaines maladies musculaires. Il m'a dit, les résultats montrent qu'on est vraiment avec une myopathie de Duchesne. Donc tu sais, tu vas retourner voir le neurologue, mais c'est sans doute cela. Parce qu'après, le combat qu'on a en permanence, c'est de faire en sorte que cette immense souffrance qu'on peut avoir à l'intérieur, on ne doit rien laisser paraître et transparaître à notre enfant. Jamais, jamais, jamais. On doit le protéger. Et donc, il y avait, c'était un tsunami, c'était une catastrophe qu'on venait d'apprendre, mais je devais faire comme si tout allait bien. Je n'ai jamais accepté la maladie. Je n'ai pas accepté la maladie de mon fille, je n'accepte pas sa mort. Je suis tout sauf résilier. Presque contre toute attente, parce que j'appréhendais aussi peut-être cette proximité avec les autres enfants malades. Et je dirais que c'est au contraire, parce qu'il y a un tel manque de Charles-Henri, il y a un tel vide, une telle souffrance. Et il y a aussi un tel manque physique. C'est des enfants qu'on porte. C'est des enfants, je connaissais chaque centimètre carré du corps de Charles-Henri. J'interprétais son regard, j'interprétais ses gestes, j'interprétais ses mimiques. Donc j'ai l'impression de tous un peu les connaître. Et de pouvoir aussi faire quelque chose. Au nom de nos enfants, je crois qu'au nom de nos enfants, on est capable de bousculer tout. de renverser tout, d'essayer d'obtenir tout, d'obtenir tout. Ça nous donne une rage, une détermination, une conviction, une force. C'est sûr qu'on va y arriver. Charles-Henri est parti, il y en a d'autres malheureusement qui l'ont rejoint. Mais j'en suis sûre. C'est sûr qu'il y a d'autres malheureusement qui l'ont rejoint.